Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous partons aujourd'hui vers le littoral Morbyané pour une courte balade de moins de deux heures. Dans la commune de Damgan, nous allons découvrir le village et la presqu'île de Pennerf, rendu célèbre par la Tour des Anglais, son vieux port, mais aussi par ses impressions de bout du monde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Après avoir longé quelques plages, nous arrivons finalement à la Tour des Anglais. Elle présente la particularité d'être l'unique tour à feu conservée à l'échelle du littoral atlantique. Utilisée depuis le Moyen-Âge, le feu sortant par le toit permettait de prévenir les habitants de l'arrivée de navires ennemis. Elle permettait aussi aux marins de se repérer pour pouvoir facilement accoster à Pennerf. Le port de Pennerf était en effet l'un des plus importants de Bretagne entre le XVIe et le XVIIIe siècle, notamment pour le transport des marchandises. Musique 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 La fin de la balade nous permet de découvrir le port de Pennerf ainsi que son église. Mentionnée pour la première fois en 1580, cette église a autrefois été construite par les marins. Elle se situe en bordure du port, d'où l'on pourra contempler la rivière de Pennerf qui se jette dans la rate du même nom. Musique 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 En fin de balade et après avoir traversé quelques rues, nous retrouvons un parking rencontré en début de parcours. Nous pourrons alors observer une dernière fois l'océan, ainsi que les plages paradisiaques de Pennerf. Musique Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, vous abonner, laisser un like et un commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles randos. Musique 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 Musique